Aujourd'hui, on va parler rééducation périnéale. Oui, ce n'est pas un gros mot. Coucou les silver, alors comme vous l'avez vu en introduction, j'espère que je ne vais pas être censuré par YouTube. Aujourd'hui, on va parler rééducation périnéale et c'est vrai qu'on pourrait penser que le petit dispositif médical, puisqu'il s'agit d'un dispositif médical que voilà, pourrait servir à autre chose. Non, c'est un sujet très sérieux que nous allons aborder aujourd'hui et qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Alors, la rééducation périnéale, qu'est-ce que le périnée ? Eh bien, le périnée ou le plancher pelvien, puisqu'on peut l'appeler comme ça, en gros, c'est ce qui se trouve entre nos deux jambes. C'est ce qui va soutenir la vessie, le rectum. C'est pour ça que la rééducation périnéale va concerner aussi bien les hommes que les femmes. Parce qu'en fait, tout ce plancher périnéal, je vous mettrai une petite photo, ici, a besoin d'être musclé. Eh oui, la muscu, ce n'est pas que dans les salles de muscu, on en fait aussi à l'intérieur de soi. Et on va voir ce dont il s'agit. Alors, on ne va pas rentrer dans l'anatomie, c'est pas l'objet de cette vidéo. Ce que je veux vous montrer, c'est quand va-t-on devoir faire de la rééducation périnéale ? Et oui, donc les hommes, les femmes, les hommes, par exemple, lorsqu'ils ont eu une ablation de la prostate, il peut y avoir de l'incontinence urinaire. C'est super glamour aujourd'hui, mais c'est très important. Ou de l'incontinence anal. Et pour les femmes, c'est pareil, ça va être après un accouchement, après une épisiotomie, mais pas seulement parce que je vois venir d'ici celles qui me disent, non, moi, je n'ai pas eu d'enfant, pas de problème. Eh bien, pourtant, lorsqu'on vieillit, les muscles se ramollissent, comme tous les muscles du corps, y compris ceux qui sont là, en bas. Et on va avoir besoin de les remuscler pour éviter ces fuites urinaires ou ces fuites anales. Voilà, tout simplement. On va faire simple, on va pas s'étendre sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a pour pouvoir rééduquer ce périnée et pouvoir retrouver une tonicité de malade ? Allez, c'est parti, je vous explique. Alors, avant d'aborder le sujet vraiment du jour, donc cet objet que vous avez vu au début de la vidéo, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il faut avant tout voir un médecin. Lorsqu'on a des problèmes de fuites urinaires ou de fuites anales, il faut d'abord voir un médecin discuter avec lui, voir ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Alors, ça peut être un médecin ou pour les femmes après l'accouchement, ça peut être la sage-femme. En général, il va falloir quelques séances de rééducation avec un kiné qui est formé pour cela. C'est pas n'importe quel kiné qui va pouvoir faire de la rééducation périnéale. Le médecin ou la sage-femme vont pouvoir vous orienter vers le professionnel de santé le plus adapté pour faire cette rééducation. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il s'agit d'une rééducation que l'on peut faire soi-même, mais bien entendu, après avoir eu cet avis médical, n'oubliez jamais de consulter avant, ne faites pas tout par vous-même. Une fois ces bases solides posées, on va parler rééducation périnéale que l'on peut faire soi-même. Alors, comment peut-on rééduquer ce périnée puisqu'il s'agit de le remuscler ? Pour cela, il y a des exercices à faire. Ces exercices sont appelés les exercices de Kegel, Kegel, vous le dites comme vous voulez. En tout état de cause, ce sont des exercices qui vont faire comme de la muscu, comme vous feriez dans une salle de gym. Ces exercices de Kegel, Kegel, vous en avez certainement entendu parler sous le nom de Stop Pipi. Vous savez, on essaye de se retenir comme si on voulait retenir le moment où on fait pipi pour essayer de contracter ses muscles du périnée. Mais c'est souvent insuffisant et puis pas forcément facile à faire. D'où l'intérêt des sondes et des dispositifs médicaux. Alors, pour cela, on va utiliser parfois des sondes qu'on met à l'intérieur du corps. On ne va pas faire de dessin là non plus. Et ces sondes vont nous permettre soit de contracter autour de la sonde et d'aider à faire cette musculation, soit aussi on peut avoir ce qu'on appelle des sondes d'électrostimulation. Ce sont des sondes comme celle que vous voyez à la télé, vous savez, qui vont contracter tout seul vos muscles. Et ça, on va le faire à l'intérieur de votre corps pour vous aider à remuscler ce périnée. La sonde dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est là, je risque d'être censuré par YouTube, c'est celle-là. C'est une sonde qui est passive. Ce n'est pas du tout de l'électrostimulation. C'est ce qu'on appelle une sonde qui va permettre de faire du biofeedback. Alors qu'est-ce que c'est ? Et bien là, c'est quelque chose qui est très ludique. Cette sonde va pouvoir être connectée à un téléphone, donc un smartphone, ou alors à une tablette sur lesquelles vous allez pouvoir charger une application. Ça marche aussi bien avec la pomme qu'avec d'autres smartphones. Ce dispositif s'appelle Perifit. Ce Perifit a été homologué par toutes les instances possibles et imaginables. Il a été conçu par des physiothérapeutes dont c'est le métier. Il est sans danger pour le corps et étanche. Vous me direz, placé à cet endroit-là, il vaut mieux. Ceci dit, ne faites pas ces fameux exercices avec le Perifit non plus dans votre bain. Ce n'est pas fait pour ça. Encore une petite chose pratique. Vous avez vu, il y a une ficelle ici. C'est pour le retrait. C'est pour aider au retrait. C'est tout simple, mais c'est aussi l'antenne de cet objet. Ça permet de communiquer avec le smartphone, tout simplement. Et tout a été testé pour qu'il n'y ait pas de problème. L'intérêt de Perifit, c'est comme je vous l'ai dit, cette application qui est fournie avec. Et là, ça va être un moment assez ludique. Une fois que vous aurez placé le Perifit à l'intérieur de votre corps, à ce moment-là, vous allez suivre. Je vais vous mettre quelques copies d'écran et quelques petites vidéos là par-dessus pendant que je parle. Vous allez voir, il y a des petits jeux à faire. Alors, c'est des petits jeux qui sont très progressifs, que vous allez faire progressivement. Au début, il faudra contracter très doucement et puis de plus en plus fort. Petit conseil avant de le faire, n'ayez pas la vessie pleine. Ça sera plus compliqué. Voilà, c'était le petit détail pratique au départ. Mais vous allez voir, vous allez même vous prendre au jeu et vous allez trouver ça plutôt sympa à faire. Alors, en fait, quand vous aurez le jeu devant vous, vous allez voir, il y a des petits oiseaux qui doivent attraper des choses. Enfin, voilà. Et donc, vous allez contracter votre Périnée. Et en fonction de la force de contraction, vous arriverez à faire monter le petit oiseau, le petit animal pour aller attraper ces choses. Et ça va vous apprendre à gérer les différents endroits de votre Périnée. Puisqu'il y a plusieurs zones dans cet objet, dans le Perifit, qui permettent de capter ce qui se passe à l'intérieur. Donc, à travers les statistiques, ensuite, vous pourrez aussi voir vos progrès. C'est ce qui est intéressant aussi. Vous commencez un jour, puis vous allez voir, il y a des jeux qui vont se débloquer. Plus vous le ferez, plus votre Périnée sera efficace et plus vous aurez de jeux ensuite pour jouer avec le Perifit. Il suffit de quelques minutes par jour. Vous verrez, il y a des jeux qui sont très courts, il y en a qui sont plus longs. On peut faire aussi un mode de ce qu'on appelle manuel. Enfin, suivez les instructions qui sont données par l'application et vous verrez, c'est ultra simple à faire. D'ailleurs, le jour où je l'ai fait, j'ai fait une story sur Instagram. Je vais vous mettre quelques images là aussi. Et vous voyez, je ne suis pas en train de faire des grimaces et des machins. Je suis devant ma télé, confortablement installée, mon smartphone à la main, ma sonde correctement placée. Et à ce moment-là, je me suis calée devant la télé et puis je jouais avec ces espèces de petits oiseaux. Vous voyez, il faut les faire monter et descendre. Et tout cela en contractant ou en décontractant votre Périnée. Et à force de faire ces exercices, vous allez avoir un Périnée en béton. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Bien entendu, après utilisation, il va falloir le nettoyer juste de l'eau et du savon et rien d'autre. Et après, il faudra juste revenir vers votre application et le Périfit pour recommencer votre exercice le lendemain, le surlendemain, jusqu'à ce que votre Périnée soit au top. Alors, est-ce que je vous ai convaincu de rééduquer votre Périnée avec Périfit ? Oui, je sais. Il y en a plein qui ont eu l'esprit ultra tordu. Pourtant, c'est quelque chose de très sérieux, c'est un tabou et je souhaitais l'aborder avec vous parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut être utile après un accouchement, ça peut être utile pour les hommes après une ablation de la prostate, mais ça peut être utile aussi pour nous les quinquas et plus parce qu'avec la ménopause, il faut faire un peu plus de muscu parce que tout ça, ça fesse. si on ne prend pas soin de ça, ça, ça fait cela, mais ça, ça fait ça ailleurs aussi. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que vous connaissiez ce genre de rééducation ? Peut-être l'avez-vous déjà faite dans d'autres circonstances après un accouchement. Et bien, ce que je vous propose, c'est de dire ici, si vous avez déjà fait de la rééducation périnéale, peut-être chez un kiné, peut-être sur prescription médicale parce qu'il existe des dispositifs médicaux qu'on peut avoir et remboursé. Là, il ne s'agit pas d'un dispositif qui est remboursé. Il est super ludique et très facile et très agréable à utiliser. Donc, c'est quand même plus simple au quotidien. Puis à la limite, vous pouvez l'acheter discrètement sans que tout le monde soit au courant et vous allez faire votre rééducation tranquille sur votre canapé devant votre série préférée et on aura l'impression que vous jouez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air. Vous n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Et puis, si ce sujet vous a paru important pour vos amis et pour vos proches, parce que c'est un sujet important, même si on le dit avec le sourire, n'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est un sujet qu'on a parfois du mal à aborder. Eh bien, donnez la vidéo à vos amis. Ça leur permettra de connaître au moins ce genre de dispositif, je le montre, au risque d'être censuré par YouTube. Partagez. Vos amis vous remercieront peut-être. Bon, si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est que j'ai peut-être pas été censuré par YouTube. Je l'espère pas parce que franchement, ça serait dommage. C'est un sujet qui est important pour nous. Donc, monsieur ou madame YouTube là-haut, laissez ma vidéo en ligne. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! On va parler rééducation pé... Ré... Waouh ! Il faut le dire, rééducation périnéale.